Ils ont un monde. Les DJs, là, ils ont un monde. Les prédicateurs, ils ont un monde. Les musulmans, ils ont un monde. Ça dit que ça, c'est leur domaine. Voilà pourquoi je vais aller au verset 19, maintenant. Verset 19. Ok, Shalom, je suis de retour pour démasquer le mensonge des musulmans, comme ce monsieur ici qui parle beaucoup, mais qu'il ne connaît rien. Il ne connaît rien. Je l'ai confronté. Je l'ai dit, venez, organisons un débat. Ça fait deux ans que je l'attends. Il n'aime pas venir. Il n'aime pas venir débattre, puisqu'il sait très bien que s'il venait, je vais le dépiécer. Il n'y a aucun musulman en Afrique capable de nous débattre. Il est en train de mentir. Tout ce qu'il raconte ici, ce sont des mensonges. À part lui, il y a un autre musicien. un autre musulman, je voulais dire. Mais ce sont des musiciens d'Ofdéhala. Il y a un autre musulman. C'est ce gars ici. C'est ce gars ici. Ça, c'est un autre gros médias. Je les ai tous confrontés qu'ils viennent me débattre. Je suis là. Mon numéro est là. Mon numéro est en train de défiler. Mon numéro est en train de défiler. Pour ceux qui ne voient pas bien mon numéro, attendez, je vais encore l'afficher pour que les gens puissent bien voir mon numéro. Mon numéro est en train de défiler là. Je les ai dit, venez me débattre. Je dis, c'est là mon numéro. Je suis en direct maintenant. S'ils veulent m'appeler tout de suite en direct, je vais accepter. Maintenant, s'ils ne voient pas la vidéo en direct, même s'ils le suivaient après, qu'ils puissent me contacter, qu'ils puissent venir débattre avec moi, mais ils ont peur tous. Ils ont peur tous. Maintenant, c'est ainsi que j'ai fait maintenant des répliques comme ça, puisque j'ai terminé tous les musulmans en Afrique, tous les musulmans débatteurs en Afrique. Je les ai tous terminés. Tous ceux qui étaient sur ma liste sont terminés. Tous les musulmans. Maintenant, je ne sais pas lequel je dois encore débattre, puisque je suis là pour démontrer les mensonges de l'islam. Attendez, je vais vous montrer quelque chose, quelque chose que ces musulmans étaient en train de raconter. Vous allez suivre avec nous. D'accord, je l'écoute maintenant. Comment il s'appelle ? Comment tu t'appelles ? Suivez un peu les mensonges que ce garçon était en train de débiter. Ils sont des petits menteurs tous. Suivez. Quand Mohamed vient là, il envoie des lettres un peu partout au roi du Yémen. Il doit aussi le prouver. Jésus lui-même a dit dans la Bible que Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Maintenant, si Jésus n'est pas venu pour les enfants d'Israël, c'est Jésus lui-même qui doit non seulement le dire, il doit aussi le prouver. Parce que Jésus, regarde un peu, il a envoyé les douze disciples qui étaient avec lui. Il les a interdits. N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les samaritains. Mais les samaritains, ils ont besoin de salut. Les païens, ils ont besoin de salut. Mais pourquoi il les a interdits ? Si lui, il est venu pour l'humanité tout entière, pourquoi il les a interdits ? N'allez pas chez les païens. N'entrez pas chez les samaritains. Allez seulement vers les brébis perdus de la maison d'Israël. Mais quelqu'un qui vient sauver l'humanité tout entière ne peut pas trier. Voilà pourquoi Mohamed, la paix de deux sont sur lui. Quand Mohamed vient là, il envoie des lettres un peu partout au roi du Yémen, à tous les empires qui étaient autour de lui. Il les envoie même parmi les disciples de Mohamed il y avait des noirs. Bilal là, il était noir. L'arrière, l'ancêtre maternel. Bon, je vais dire, bon, est-ce qu'on peut dire l'ancêtre ? Ok. Je dois un peu arrêter ici. Puisque les musulmans, ils disent ces mensonges chaque jour. Et c'est pour cela que beaucoup de gens quittent l'islam. Après, ça va découvrir la vérité. Voir que tout ce qu'il a raconté ici, c'est nécessaire pour faire quitter quelqu'un de l'islam. Puisque tout ce qu'il a dit, c'est du mensonge. Il a dit par exemple que Jésus est parti. Il a dit ceci, qu'il est parti il a dit que Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Et Jésus a envoyé ses disciples seulement aux enfants d'Israël. Il les a dit d'éléphantrer dans les maisons des Samaritains, tout ceci. Puisque c'est un fondeur, c'est monsieur, un petit menteur. Ok, nous allons partir dans la Bible. Nous allons partir dans la Bible. Nous allons vous exposer. Là, c'est notre numéro pour ceux qui veulent nous contacter. Alléluia. Personne ne peut débattre avec nous parmi ces musulmans. Personne. Il était en train de lire cette écriture-ci dans Matthieu au chapitre 10 à son verset 5. Il dit par exemple « Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les maisons des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdus de la maison d'Israël. Amen. C'est Jésus qui les envoie. Il dit « N'allez pas là-bas. » Mais c'est normal. C'est comme aujourd'hui nous sommes au mois de novembre. Aujourd'hui, c'est quel jour ? C'est mercredi. Je te dis aujourd'hui, mercredi, ne va pas prêcher par exemple en Allemagne. Va prêcher par exemple aux États-Unis. N'entre pas en Allemagne. Cela veut dire que tu dois aller là où je te dis. Un autre jour, je peux t'envoyer ailleurs. C'est ça. Puisqu'il les a dit « N'entre pas chez les Samaritains. » N'allez pas chez les Samaritains. Mais après quoi ? Jésus est parti aux Samaritains. Puisque si je te donne l'ambition d'accomplir, je te dis tu dois faire un travail. C'est comme un devoir qu'on te donne. Tu dois faire un travail par exemple de six kilomètres. Ne fais pas dix kilomètres. Mais il ne faut pas dire qu'on m'a dit de ne pas faire dix kilomètres ou on m'a dit de faire six kilomètres seulement. Oui, c'est la tâche qu'on t'a donnée, qu'on t'a assignée. Mais lorsque tu termines ça, un autre jour ou bien à une autre personne, on peut te dire toi tu vas aller de l'autre côté. C'est ainsi que Jésus a dit « N'allez pas dans les villes des Samaritains mais dans la même Bible. Jésus-Christ est parti fraîcher aux Samaritains. Puisque les disciples il les a dit de ne pas aller là-bas. Pourquoi ? Puisque chaque chose a son temps. Jésus peut te dire de ne pas aller prêcher quelque part et puis il vient il te dit va maintenant prêcher. Là où je t'ai dit de ne pas aller prêcher. C'est pour cela qu'il y a même une écriture là qui me vient. Puisqu'il y a même un petit musulman, un petit roublard musulman qui avait donné cette écriture. Attendez, je vais vous donner cette écriture dans le livre des actes des apôtres. Vous allez voir. Il disait ceci. Il disait ceci. Acte chapitre 6. Au chapitre 16. Acte chapitre 16. Voyez-vous, c'est le petit musulman. Acte chapitre 16 au verset 6. Un musulman m'avait donné un exemple. Il dit ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Il a dit oui, toutefois, le Saint-Esprit a refusé qu'ils aillent évangéliser en Asie. Donc, la parole, ce n'est pas pour tout le monde. Un musulman, c'est un petit musulman comédien qui avait donné ce verset-là. Mais tous ces gens qui sont de comédiennes, ils donnent ce verset-ci. Mais le même Saint-Esprit, puisqu'on peut te dire de ne pas aller là-bas aujourd'hui, le matin, puisque Dieu peut envoyer un autre serviteur le soir ou bien Dieu a déjà envoyé quelqu'un d'autre. Toi, ne va pas là-bas puisque peut-être tu ne connais pas la langue ou bien tu n'as pas encore atteint le niveau pour aller prêcher. Tu n'as pas encore reçu l'Esprit. Les disciples n'avaient pas encore l'Esprit dans Matthieu au chapitre 10. Mais ici, on voit, ils ont été empêchés de prêcher dans l'Asie. Là, c'est dans acte au chapitre 16. Mais tu vas voir que dans la Bible, maintenant, lorsqu'ils arrivent au chapitre 16, maintenant, lorsqu'ils arrivent dans acte au chapitre 19, vous allez voir ce que dit la parole. On dit ceci, pendant qu'Apollos c'était à Corinth, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Ephèse. Maintenant, Paul, lui, est parti prêcher en Asie. De l'autre côté, il les a empêchés d'aller en Asie et puis là, il est venu les autoriser. Cela veut dire que peut-être tu n'as pas encore atteint le niveau. Maintenant, Dieu te dit, c'est comme aujourd'hui, si tu ne connais pas la Bible, tu ne connais pas le Coran. Dieu peut t'empêcher d'aller prêcher en Arabie Saoudite puisque là, on coupe les têtes des gens, on va te couper la tête. Dieu peut t'empêcher. Maintenant, il peut nous envoyer, nous, les gens qui maîtrisons le Coran. C'est ça, c'est ce que Dieu fait. Maintenant, tu vas voir, même au verset 10, on dit ceci. Au verset 10, on dit, cela dura deux ans de sorte que tous ceux qui étaient en Asie, juifs et grecs, entendent dire la parole du Seigneur. Voyez-vous, ils ont cru la parole du Seigneur. Donc, il y a toujours un temps. Dieu peut vous empêcher d'aller prêcher aux Samaritains, mais Jésus lui-même est parti prêcher aux Samaritains. Il y a même, toujours les petits musulmans ici, les petits comédiens. Il n'y a personne parmi eux qui puisse me débattre. Personne. Personne. Regardez dans l'acte chapitre 11. Les musulmans sont des comédiens. Tous, sans exception. On commençait par, j'allais citer le nom de, mais je laisse pour ne pas les blesser. Dans l'acte chapitre 11, des fois, ils donnent ce verset ici. Acte des apôtres chapitre 11, vous allez voir ce qu'ils disent. Là, nous sommes au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne, allant jusqu'à Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Et puis, ils disent, non, tu vois, la parole a été prêchée seulement aux Juifs. Ce n'est pas pour tout le monde. Puis, ce sont des comédiens. Il faut toujours lire la parole. Maintenant, ils s'arrêtent souvent à se verser ici. Et maintenant, lorsqu'ils débattent avec les chrétiens, les chrétiens ne lisent pas même par la suite. Tandis que, s'ils continuent à lire, ils vont voir que le verset suivant, il dit, il y a eu cependant parmi eux quelques-uns des hommes de Chypre et des sirènes qui étaient venus à Antioche s'adressant aussi aux Grecs et leur annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Tu vois, on a prêché aussi aux Grecs. L'évangile là-dedans était prêché aux Juifs, aux Grecs, à tout le monde. C'est ce que Jésus a fait. Maintenant, lorsque Jésus a dit qu'ils n'allaient pas prêcher en Samarie, les disciples n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. C'était écrit puisqu'ils étaient encore en train d'être enseignés. les disciples n'avaient pas encore reçu l'Esprit. Là, nous sommes dans Jean au chapitre 7. Si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas t'envoyer prêcher. Il peut, il est en train de vous former. Au verset 37, on dit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi a des fleuves d'eau vive. J'aime beaucoup ce verset ici. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein comme dit l'Écriture. La Bible dit, il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les disciples n'avaient pas encore l'Esprit. Donc, c'est tout à fait normal que Jésus pouvait le dire n'allez pas prêcher là-bas, n'allez pas prêcher ici. Allez seulement là-bas, allez seulement chez les Samaritains, mais Jésus lui-même comme il était Dieu, il est parti comme il était Dieu. Je le rappelle. Nous voyons dans Jean au chapitre 4, Jésus est parti comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Jésus est arrivé à Samarie. Il est parti prêcher à Samarie. Là, c'est Jésus. Il a dit à ses disciples n'allez pas prêcher à Samarie. On dit que aussi quand les Samaritains vinrent, ils prièrent de rester auprès d'eux et il restait deux jours. Jésus est parti et un plus grand nombre d'eux crurent à sa parole à cause de sa parole. Alléluia. Voyez-vous, ils ont dit que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Oui. Dieu fait chaque chose en son temps. Il a dit à ses disciples n'allez pas là-bas. C'était à ce moment-là, au moment voulu, n'allez pas là-bas, mais Jésus-même, il sait à quel moment lui-même ira là. Il est parti là et ils ont dit qu'il est le sauveur du monde. Et lorsqu'on dit sauveur du monde, ça veut dire le monde entier. Monde entier. On va vous montrer ça. Les musulmans sont des comédiens, tous, sans exception. Alléluia. OK. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer un autre verset. Alléluia. Puisque, il a donné ce verset, des fois, il donne ce verset, Matthieu 15, à son verset, Matthieu 15, à son verset 24. Il dit ceci. Il dit que, Jésus dit ceci, je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. Alléluia. Mais Jésus lui dit que je n'ai été envoyé. Là où il était, là où Jésus était, il dit que je n'ai été envoyé qu'au brébi perdu de la maison d'Israël. Oui. Je peux avoir un devoir. Aujourd'hui, quelque chose, un enseignement que je dois donner seulement à un peuple. Aujourd'hui. Demain, je dois aller enseigner à d'autres. Comme Paul, on dit que le Saint-Esprit nous a empêché d'entrer en Asie. Et après quelques jours, le Saint-Esprit les a permis puisque les gens ne sont pas encore peut-être à un niveau. Voyez-vous, il a été envoyé et là, Jésus était où? C'était dans le territoire des tirs et décidants. C'est au Liban. Jésus était en partie de là, se retirer dans le territoire des tirs et décidants. Là, c'est au Liban. Au Liban, Jésus n'est pas parti prêcher à tout le monde. Il est parti cibler une communauté ce jour-là. Et après ça, il est parti prêcher aux autres nations. Pourquoi? Puisqu'il a prévu qu'il y a d'autres qui vont aller prêcher là. Dieu fait chaque chose selon son temps. Il dit que ce jour-là, il n'est pas venu prêcher aux autres. Il est venu pour les brébis perdus de la maison d'Israël dans le territoire de Tireside, de Sidon. C'est écrit là. Il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brébis perdus de la maison. C'est là, c'est la mission qu'il est parti pour là. Et nous, moi je suis israélite. Alléluia. Nous, tous ceux qui avions cru dans la parole de Dieu, nous sommes les enfants d'Israël. Là, c'est un autre enseignement. Maintenant, suivez mon regard. On dit, Jésus quitta ses lieux. Il a quitté ses lieux. Il est parti où? Il est parti prêcher aux autres qui n'étaient pas des juifs. Il n'était pas des juifs puisque sa mission, c'était une mission mondiale, la mission de Jésus. Suivez. Suivez. Il a quitté là. Nous sommes dans Matthieu au chapitre 15. Il est parti. Il est parti. Maintenant, on va voir où est-ce qu'il est parti. C'était Matthieu 15. Maintenant, nous sommes dans Matthieu au chapitre 16. Matthieu 16, il est là. Matthieu 16, le verset là. Donc, la Bible, c'est pour cela qu'Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas la Bible ou bien votre Coran, venez chez nous, nous allons vous expliquer. Allah vous a dit ça. Allah a dit ça. je vais vous montrer la surate là. Allah vous a dit, si vous ne comprenez pas la théologie, allez chez les chrétiens, ils vont vous expliquer. Allez chez les chrétiens, les gens du livre. Là, c'est la surate 10 au verset 94. Personne ne peut venir débattre avec nous. Puissons des comédiens tous. Surate 10 au verset 94. Vous allez voir, il a dit, allez chez ceux qui ont reçu le livre, ils vont vous expliquer. C'est nous les chrétiens. Surate 10 au verset 94, on dit, et si tu es en doute, toi Muhammad, Mahomet, sur ce que nous avons fait descendre sur toi, interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Vous devez nous interroger, on va vous expliquer. Alléluia. Jésus, maintenant nous, nous sommes là pour vous expliquer. Après cela, Jésus est arrivé dans le territoire de César et de Philippe. Jésus est parti dans le territoire de César et de Philippe. Ce n'était pas en Israël, c'était en Syrie pour aller prêcher aux païens. Il est parti prêcher aux païens. Il a commencé à prêcher aux gens de César et de Philippe. Il a continué. C'est là qu'il a donné le plus grand enseignement, l'un de ses plus grands enseignements, le plus grand enseignement. de César et de Philippe. C'est là. C'est là. C'est en César et de Philippe. Et d'ailleurs, tout ça, c'est en César et de Philippe qu'il a enseigné. Il a enseigné tout ça. Tout ça. En César et de Philippe. Beaucoup de gens ont cru. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer que même le plus grand, le premier apôtre que Jésus avait envoyé, ce n'était pas un juif, c'était un homme des nations. Là, nous sommes dans le livre de Marc au chapitre 5. Aucun musulman ne peut débattre avec nous. Marc, au chapitre 5, on dit, ils arrivaient de l'autre bord de la mort dans le pays des Gadaréniens. Gadaréniens, c'est un pays étranger. C'est en Jordanie. Il n'y a pas de juifs là. Alléluia. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de cochons, beaucoup de portes. Ces gens-là élevaient des cochons et puis ils mangeaient les cochons. Alléluia. Il a trouvé un homme qui répondait au nom de les gens. Jésus lui demande quel est ton nom? Cet homme lui dit mon nom c'est les gens, les gens. Il a prié pour lui. Et puis, il y avait un grand troupeau de poursauts, des cochons qui passaient par là et puis il les a chassés. Et puis, voyez-vous maintenant ce qui va se passer? Comme il montait dans la barque, Jésus voulait maintenant y retourner en Israël. Celui qui avait des démoniaques lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus n'a pas permis ça. Jésus ne lui permit pas. Il lui dit va, va dans ta maison vers le tien et raconte-leur tout ce que le Seigneur le Seigneur c'est Dieu a taffé et comment il a eu pitié de toi. Jésus l'a commissionné c'était un païen. Il est parti cet homme-là est parti faire quoi? Israël a publié dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Cet homme est parti prêcher où? Dans la décapole. Décapole c'est où? Décapole c'est ça veut dire 10 villes. C'est en Syrie c'est en Jordanie et au Liban. Il est parti prêcher là. Puisque Dieu peut dire que non toi tu ne vas pas prêcher aujourd'hui comme il a dit n'allez pas prêcher en Asie puisqu'il a prévu un autre prédicateur d'aller prêcher en Asie. Jésus a dit n'allez pas prêcher ici. Allez là-bas. Maintenant cet homme ici est parti prêcher dans la décapole. C'était le premier apôtre de Jésus. Si vous ne connaissez pas les écritures venez chez nous nous allons vous exposer. Ça c'est sur A10 verset 94. Et si vous voulez je peux même vous montrer les tafsir et dessins. Si on entre dans les tafsir ici je suis 100 concurrents en Afrique. Je suis 100 concurrents. Là nous sommes dans les tafsir. Je vais vous montrer ce que Kurtoubi a enseigné. ce que Kurtoubi a enseigné sur A10 au verset 94. Au verset 94 c'est là que je fais fouillir les musulmans. Aucun musulman ne peut débattre avec moi. Quel musulman va échapper ? Est-ce qu'il comprenne même l'arabe ? Écoutez le monde entier les musulmans qui comprennent l'arabe ils sont seulement 15%. Ils habitent au Moyen-Orient. Les autres petits voyous qui sont au Sénégal en Côte d'Ivoire en Mali en Burkina Faso sont des voyous de petits bandits. Même les imams les chèques je les menace personne ne peut me battre dans la langue arabe. Personne parmi vous. Ça c'est le tafsir de Kurtoubi que je suis en train de vous montrer. Attendez. Kurtoubi a expliqué ce tafsir ici. Il a expliqué que les gens du livre là sur A10 sur C94 il a expliqué qui sont ces gens de livres là. Mais écoutez moi je parlais des langues sémitiques. Les langues que vous partez en aramais en hébreu en anglais en arabe je ne suis pas arabe je suis au-dessus de cette langue ici. Mais là c'est pour cela que les musulmans si on veut débattre avec eux ils disent non non tu n'as pas le niveau et blablabla tu n'as pas le niveau de comédien et tu n'as pas le niveau. Écoutez je voulais débattre avec ce garçon ici il dit tu n'as pas le niveau ce sont des slogans. Attendez je vais vous montrer quelque chose ici. Aujourd'hui je causais avec le garçon là de la DDR je causais avec ce gars là de la DDR attendez je vais vous montrer le message qu'il m'a envoyé. Vous allez voir de vous-même comment est-ce que ces gens fouillent le débat. Comment est-ce que ces gens fouillent le débat. Vous allez voir. je ne sais pas si vous vous serez capables de voir j'étais en train de causer avec ce petit ce petit bandit ici attendez oui son nom c'est Diane le nom apparaît là en haut c'est Diane ou Stas Diane de la DDR j'ai causé avec lui je lui ai envoyé le message le matin je lui ai dit salut frère blablabla j'aimerais débattre avec vous tout ça sur la divinité j'ai dit cela fait deux ans voyez-vous je ne sais pas si vous allez bien voir ça attendez je dois agrandir ça ou quoi je dois mettre ça en exergue je dois agrandir ça pour que les gens puissent bien voir ça il dit que je dis que je vais débattre avec lui comme vous voyez maintenant le petit là puisqu'il me fouille tous il dit merci beaucoup vous n'avez pas encore fini avec mes élèves à débattre comme il dit puisque lui ne veut pas débattre avec moi il a tellement peur il dit que je dois devoir terminer avec ses il dit donc continue là-bas lorsque vous aurez le niveau de débattre avec nous on va vous contacter voyez-vous ça c'est une fouille d'en avant il dit que lorsque vous aurez le niveau tous les musulmans disent la même chose lorsque vous n'avez pas puisque vous n'avez pas le niveau de débattre avec moi blablabla là c'est celui que j'avais contacté son numéro est là ça c'est son numéro alléluia voyez-vous c'est son numéro son numéro voyez-là voyez-vous 0 plus 225 47 32 0 4 55 c'est aujourd'hui que je l'ai contacté je l'ai contacté il m'a dit qu'il ne va pas débattre avec moi c'est pour ça que j'ai fait ces exposés j'ai terminé tous les musulmans sur la liste tout quel musulman va dire bon les petits ici d'abord ils ne connaissent pas l'arabe il ne connaît pas l'arabe mais on va discuter dans quelle langue c'est des comédiens ces gens ici hein et puis il s'est fait appeler oustaz tous les petits comédiens oustaz blablabla oustaz un oustaz qui ne connaît pas l'arabe hein je lui ai envoyé le message aujourd'hui ça fait deux ans ça fait deux ans que en 2022 en 2020 j'avais débattu avec ce garçon ici il avait fouillé le débat bon il s'était excusé il a dit qu'on va organiser notre débat mais le niveau avec ce que je montre en arabe il sait est-ce qu'il va résister ça ce sont des petits comédiens alors il dit que il dit que je n'ai pas son niveau lorsque j'aurai le niveau bon tout le monde peut dire moi aussi je peux dire Allah bon non pas Allah je peux dire je peux dire Mohamed n'a pas mon niveau je peux dire ça je peux dire Djibril Djibril n'a pas mon niveau je peux dire Zakir Naik il a le niveau qui est inférieur à mon à mon enfant je peux dire Ahmed Idat n'a pas mon niveau je peux dire ça ce n'est pas le problème de dire tu n'as pas mon niveau bla 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 venez exposer si vous êtes fort si vous êtes fort venez exposer vous êtes des menteurs personne ne peut résister et je vous dis aucun musulman aucun musulman en Afrique ne peut débattre contre moi je suis devenu très méchant très 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 méchant puisque les débatteurs nous ne sommes que trois en Afrique nous ne sommes que trois nous faisons fouillir les musulmans tous les musulmans nous disent vous n'avez pas mon niveau même est-ce que Allah 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 a le niveau de Jésus bon comparer d'abord Jésus à Allah c'est une insulte c'est une insulte de comparer Jésus à Allah c'est une insulte tu vois il a dit vous n'avez pas le niveau lorsque vous aurez le niveau on va vous contacter bonne journée blablabla je lui ai envoyé le message encore le message est là je lui ai fait le message audio qu'il puisse venir me contacter s'il pense connaître ce sont des comédiens tous ça fait deux ans maintenant il va débattre les enfants de l'école primaire il va débattre les 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 adolescents il va débattre les gens sur la rue c'est pour cela qu'ils disent que Dawa dans la rue c'est dans la rue la théologie venait aux gens qui connaissent les savants nous ne sommes que trois en Afrique les gens de notre acabit les gens qui connaissent qui parlent le même arabe nous ne sommes que trois les gens qui font fouillir les musulmans il y a beaucoup de chrétiens de bons chrétiens qui ne s'intéressent même pas à la bible maintenant s'ils voient qu'ils ne s'intéressent pas au coran maintenant s'ils voient un musulman un chrétien qui ne s'intéressent pas au coran ils vont débattre avec lui mais puisqu'ils savent que le coran les chrétiens ne connaissent pas le coran ils ne connaissent pas les avis nous nous connaissons ces histoires nous connaissons la stupidité qui se trouve dans l'islam toute la stupidité nous avons ça ils ne vont pas nous échapper c'est pour cela que je viens pour réitérer ce que j'avais dit que je suis là que comparer Jésus à Allah c'est une insulte on ne peut pas comparer Jésus à Allah c'est une insulte Allah n'a pas le niveau de Jésus même Jibril qui enseignait l'islam à Mohamed Jibril n'a pas mon niveau on a pris le coran plusieurs fois on a dépiacé ça on n'existe rien maintenant ce petit il dit c'est une fuite en avant je vous menace tous j'ai terminé sur ma liste la liste que j'avais j'avais une longue liste de musulmans que je devrais attaquer tous ont fui il y a un seul qui a échappé un seul qui a échappé un petit musulman qui est au Burkina Faso et il y a un autre qu'on appelle Moïse Yameogo au Burkina Faso que je vais attraper lui aussi a échappé on m'a dit qu'il était malade je ne sais pas quoi Aziz Khan je l'ai déjà terminé qu'il vienne je l'ai déjà terminé ce petit le petit là Aziz Khan le petit ce sont des petits menteurs parlez-moi de l'autre du Congo c'est qui encore le petit là c'est mon neveu c'est mon neveu Abdul Majid c'est un petit je n'aime pas même mentionner son nom puisque c'est question des familles de la famille je ne peux pas l'humilier tout ça c'est de la bêtise aucun musulman ne peut nous d'être est-ce que vous allez résister est-ce que vous allez résister avec tout ça vous allez résister comment c'est pour cela qu'ils ont raison de fouiller ok on continue notre bon nombre de chemins voyez-vous et maintenant nous voyons que Jésus est parti prêcher partout puis sa mission c'était la mission mondiale c'est pour cela que dans Matthieu chapitre 28 lorsque les disciples étaient maintenant formés vous voyez qu'au verset 10 Matthieu dit qu'il n'a pas prêché en Samarie mais là-bas dans Matthieu 28 il les a maintenant permis il dit que allez prêcher à l'effet de toutes les nations des disciples il a dit allez puisqu'en ce moment là ils n'étaient pas ils n'étaient pas prêts dans Matthieu 10 ils devraient les former puisqu'on dit je vous ai lu là on a dit qu'il n'avait même pas le Saint-Esprit dans acte au chapitre 1 dans acte au chapitre 1 Jésus a bien parlé il a dit que vous recevrez une puissance dans haut le Saint-Esprit survenant dans haut et vous serez mes témoins où ? à Jérusalem vous irez dans la Judée vous irez dans la Samarie et vous êtes extrémité de la terre il les a dit n'entrez pas en Samarie c'est dans Matthieu 10 dans acte il les a dit maintenant allez aussi en Samarie et allez le monde entier lorsqu'on dit le monde entier Jésus est le sauveur du monde lorsqu'on dit le monde c'est là le monde entier attendez je vais vous lire le verset la Bible s'explique d'elle-même 1 Jean au chapitre 2 au verset 2 on commence verset 1 mes petits enfants je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point et si quelqu'un a péché nous avons un avocat auprès du Père Jésus Christ il est juste il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés non seulement pour nos péchés les nôtres mais aussi pour ceux du monde entier monde lorsqu'on dit monde c'est du monde entier la Bible s'explique d'elle-même les petits musulmans le monde entier c'est confirmé même avec cette écriture ici Allah vous a dit si vous ne comprenez pas les écritures venez chez nous on va vous enseigner personne ne peut venir ça fait 6 mois les musulmans ont permis de m'appeler au téléphone là nous sommes dans l'apocalypse l'apocalypse au chapitre 5 à son verset 9 on dit ceci il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre d'en ouvrir le seau car tu as été immolé Jésus a été immolé tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus quelle est ta tribu quelle est ta tribu donc Jésus a racheté de toutes tribus de toute langue de tout peuple et de toute nation c'est ça la mission de Jésus la mission de Jésus d'ailleurs ici vous allez voir que Jésus lorsqu'il est venu dans un pierre ici dans c'est un père qui nous dit un père au chapitre 3 au chapitre 3 au verset 18 un père nous moque comment était l'envergure de la mission de Jésus il dit ceci Christ a aussi souffert une fois pour le péché lui juste pour des injustes afin de nous amener à Dieu ayant été mis à mort quant à la chair mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit dans lequel il est parti prêcher aux esprits qui étaient en prison qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche Jésus est parti prêcher même aux gens qui étaient au temps de Noé la mission de Jésus c'est infini les gens de Noé ils ne sont pas les enfants d'Israël ils n'ont rien à foutre avec Israël Israël n'existait même pas maintenant Jésus est parti même prêcher à ces gens là c'est la mission de Jésus il faut arrêter vos petites conneries nous sommes là pour vous enseigner et puis il a dit que Jésus avait appelé il avait dit à cette femme là qu'elle était des chiens tout ça il a dit ce n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants et donner ça aux chiens il y a même un petit musulman qui disait comment est-ce que Jésus appelait cette femme là qui est le déchir bla 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 ces petits ces petits écoutez il dit il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les donner aux petits chiens et puis ils disent que les petits chiens c'est sur les paillères et puis les enfants c'est pas vrai l'écriture n'a pas dit ça les chiens c'est ceux qui ne connaissent pas la parole c'est ceux qui n'obéissent pas la parole c'est pour ça que Jésus disait même aux pharisiens que vous êtes race de vipère il a même dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens et aux pouceaux Jésus a comparé les juifs d'ailleurs Allah Allah a recopié le même langage Allah Allah a recopié ce langage là ici nous sommes dans surat 7 au verset 176 Allah a dit ceci et si nous avions voulu nous l'aurions élevé par ces mêmes enseignements mais il s'inclina vers la terre et suivit sa propre passion il est semblable à un chien un chien qui allait si tu l'attaques et qui allait aussi si tu le laisses tu es tel l'exemple de gens qui traitent des mensonges nocifs et bien racontent le récit blablabla donc tu vois Allah aussi il a recopié ce parabole les gens qui ne croient pas dans Allah ils les appellent les chiens et Allah est parti même plus loin il a dit que les juifs les chrétiens c'était des lui a comparé il a dit nous étions des cochons les juifs il les a transformés ils sont devenus des singes ils sont devenus des lézards il y a beaucoup de versets dans le Coran beaucoup de bêtises alors si vous ne comprenez pas les écritures il faut venir chez nous on va vous enseigner hein et puis et puis on continue il a dit il a dit ceci le garçon ici vous avez entendu je vais rejouer ce qu'il a dit pourquoi il les interdit n'allez pas chez les païens n'entrez pas chez les samaritains allez seulement vers les brebis perdus de la maison d'Israël mais quelqu'un qui vient sauver l'humanité tout en type de patrie voilà pourquoi Mohamed la paix de deux sont sur lui quand Mohamed vient là il envoie des lettres un peu partout au roi du Yémen à l'empire à tous les empires qui étaient autour de lui il les envoie même parmi les disciples de Mohamed allez-y-sala-to-salaam il y avait des noirs Bilal là il était noir l'arrière l'arrière l'ancêtre maternel bon je vais dire bon est-ce qu'on peut dire l'ancêtre maternel bon l'arrière parent de Jésus salut de Mohamed je vais parler de Aga la deuxième épouse d'Ibrahim elle était noire égyptienne ok c'est d'elle fils d'Ismail c'est-à-dire Abraham qui est paix d'Ismail Ismail fils d'Abraham Mohamed descendant d'Ismail fils d'Abraham dont la maman d'Ismail était noire regarde un peu l'universalité de la mission de Jésus et de Mohamed ok on va arrêter là voyez comment il raconte des bêtises il dit que Mohamed sa maman était noire blablabla son ancêtre c'est faux puisque Aga n'a rien à foutre avec Mohamed Mohamed n'est pas descendant d'Ismail on a expliqué plusieurs fois il n'est pas descendant d'Agar Mohamed lui il est arabe Agar elle elle est égyptienne son mari qui était Abraham la Bible dit ceci il était hébreu et Ismail était hébreu Ismail n'est pas arabe il faut arrêter les mensonges et puis je vais même te confirmer parler à 10 on va y aller c'est pour cela qu'il ne veut pas débattre avec moi il dit il y a des niveaux que lui cherche il y a des niveaux que lui cherche on va là là c'est sur les à 10 des musulmans eux-mêmes on va aller là attendez je dois agrandir ça pour que les gens puissent bien voir ça alléluia on dit ceci tout ça c'est tout ce matériel la plupart c'est toujours en anglais puisque en français les gens ne sont pas très documentés c'est pour ça que nous faisons un effort pour publier la plupart de ces histoires en français on dit ceci là c'est un à 10 de Ibn Moussa Al-Yasoubi qu'a dit il y a page numéro 375 il dit ceci Ahmad Ibn Abi Suleyman le compagnon de Sanon a dit quiconque dit que le prophète était noir devrait être tué il n'était pas noir ça c'est un à 10 ça c'est un à 10 maintenant qu'est-ce qu'il raconte ce petit ici tu veux descendant du roi égyptien parent de Jésus l'arrière les envoie même parmi les disciples de Mohamed il y avait des noirs Bilal là il était noir l'arrière l'arrière l'ancêtre maternel bon je vais dire bon est-ce qu'on peut dire l'ancêtre maternel bon l'arrière parent de Jésus de Mohamed sur la salam il va parler de Aga la deuxième épouse d'Ibrahim elle était noire égyptienne ok c'est d'elle de Mohamed l'ancêtre maternel bon je vais dire bon est-ce qu'on peut dire l'ancêtre maternel bon l'arrière ça c'est un menteur un petit menteur de très bas niveau c'est pour cela tu n'as pas de mon niveau puisque je veux les deux pièces t'es tu veux parent de Jésus les envoie même parmi les disciples de Mohamed il y avait des noirs Bilal là il était noir l'arrière l'arrière l'ancêtre maternel bon je vais dire bon est-ce qu'on peut dire l'ancêtre maternel bon l'arrière parent de Jésus de Mohamed sur la salam il va parler de Aga la deuxième épouse d'Ibrahim elle était noire égyptienne ok c'est d'elle fils d'Ismaël c'est-à-dire Abraham qui est père d'Ismaël Ismaël fils d'Abraham Mohamed sur la salam descendant d'Ismaël fils d'Abraham dont la maman d'Ismaël était noire regarde un peu l'universalité de la mission de Jésus et de Mohamed sur la salam ça prouve déjà même qu'il est venu pour l'humanité donc si toi tu as aujourd'hui bon vous voyez un peu comment est-ce qu'il ment maintenant s'il parle bon puisque la plupart des gens qui l'écoutent la plupart ne sont pas documentés nous sommes là pour les documenter c'est ce que nous faisons nous sommes là pour les documenter là ce sont des livres ce sont des livres vous pouvez acheter ça dans des bibliothèques il dit ceci il faut acheter ce livre dans ces bibliothèques ici on dit quiconque dit que le prophète était noir devrait être tué comme les petits là s'il était en arabie saoudite on doit les tuer les pendres Mohamed n'était pas noir il n'avait rien à faire avec le noir quiconque dit que le prophète était noir on doit les tuer c'est Moussa il y a des pages 375 ça c'est un grand un grand savant de l'islam Hamad Ibn Habi Suleyman Anas Bin Malik a rapporté Anas c'est un compagnon de Mohamed un compagnon que nous nous étions avec le prophète dans la mosquée un homme est venu à dos des chameaux il fit s'agénuer son chameau dans la mosquée lui attachait la patte et dit qui d'entre vous est Mohamed à cette époque le prophète était assis parmi nous ses compagnons appuyés sur son bras nous avons répondu cet homme blanc allongé sur son bras l'un l'un s'est adressé à lui au fils d'Abdoul Moutalim c'est comme ça qu'on appelait Mohamed que cet homme là blanc ça c'est Saïbou Hari Saïbou Hari volume 1 livre numéro 3 63 c'est écrit là hein tout ça tout ce livre ici ça montre une personne blanche qui est priée tout ça tout ça ça parle Mohamed a dénigré les noirs et puis il a parlé de Bilal Bilal c'était un esclave c'était un esclave de Mohamed toute sa vie il n'a jamais été affranchi et puis il a dit que Mohamed a envoyé des lettres au roi pour croire à l'islam tout ça il a envoyé des lettres pour montrer qu'il était universel blablabla ce sont des comédies je vais vous montrer la lettre que Mohamed avait écrite hein la lettre qu'il avait écrite à ce monsieur qu'on appelait Héraclius nous avons nous sommes très documentés dangereusement hein Al-Adab Al-Mufrad numéro 11 09 Abdullah ibn Abbas les compagnies de Mohamed racontent qu'Abu Soufyan Abu Soufyan ibn Arbe l'a envoyé à Héraclius l'empereur byzantin Mohamed c'est vrai il a envoyé des gens pour aller transmettre partout à ces gens là que ces gens là devraient croire en lui ils devraient croire à Mohamed il les a dit vous devez il a dit taslam aslam taslam aslam ça veut dire que vous devez vous plier à moi vous devez vous plier à moi Mohamed sinon votre vie ne sera pas en paix c'est ce qu'il a il les a dit il les a dit il y a beaucoup des hadiths beaucoup des hadiths qui ont été écrits il dit ceci si vous vous détournez vous encourerez la mauvaise action de vos sujets qu'est-ce que ça veut dire il a menacé ces gens là il a dit que si vous ne croyez pas on va vous tuer vous ne serez pas sains et sauf votre sang votre sang sera même votre sang sera même mis en jeu il a dit que il a reçu un attends je vais vous demander je vais vous demander cet exemple il a dit qu'il a reçu l'ordre de combattre tout celui tout celui qui n'allait pas croire en lui il y a beaucoup des hadiths il a contacté ces gens là il les a dit que si vous ne croyez pas en moi je veux vous combattre je vais vous tuer je vais faire ceci si Mouhamad a envoyé des lettres c'est vrai mais il les a menacés Jamia Tirmedi numéro 26 06 rapporté par Abu Rera le juif là qui était compagné de Mouhamad il a dit a rapporté que le messager d'Allah a dit j'ai reçu l'ordre de combattre les gens il dit jusqu'à ce qu'ils disent là il a blablabla et s'ils disent cela alors leur sang et leur richesse seront protégés de moi c'est un voleur ça il a envoyé des lettres partout là c'est pas il dit que est-ce que quelqu'un peut croire tu dois le combattre et c'est ce qu'il a fait il dit que sauf quoi il les rend obligatoires et leur compte appartient à Allah voyez-vous il a juste inventé une créature qu'on appelait Allah alors il a dit que votre sang et votre richesse seront protégés de moi c'est ce qu'il a fait il a envoyé des lettres à Héraclou à tous ces gens là si vous faites pas ça j'ai reçu l'ordre de vous combattre je vais vous tuer si vous ne croyez pas si vous ne devenez pas musulman nous allons prendre vos femmes nous allons prendre quoi vos femmes là c'est même un verset du Coran attendez je vais vous montrer est-ce qu'un musulman peut débattre est-ce que écoutez écoutez bon là nous sommes attendez je vais vous montrer est-ce qu'un musulman va tenir dans un débat surat 9 attendez je vais vous montrer la surat 9 vous allez voir les bêtises qui se trouvent dans la surat 9 c'est l'une des surats les plus bêtes de l'islam surat 9 au verset 29 on va d'abord au verset 29 je vais vous montrer ceci surat 9 au verset 29 il dit ceci combattez ceux qui ne croient pas ni aux religions qui s'interdisent ils veulent combattre combattez les juifs et les chrétiens les gens du livre qui ne professent pas la religion d'Allah parmi ceux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'il reste la capitation on doit verser l'argent à Muhammad par leur propre main il doit nous humilier mais on a refusé qu'il puisse nous humilier c'est pour ça nous les frappons ça surat 9 verset 29 il est parti maintenant ça ce genre si vous ne croyez pas je vais vous tuer je vais vous combattre maintenant suivez la fait le verset 49 c'est que Muhammad a dit la bêtise qu'il a actualisé suivez il dit parmi eux il y en a qui disent donne moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation or c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés l'enfer est autour de mes créans là c'est un homme là qui a dit à Muhammad ne me mets pas en tentation puisque Muhammad est parti le tenter avec les femmes il a dit on doit les combattre les romains on doit les combattre tabouk nous allons combattre les juifs on va combattre les byzantins pour avoir des femmes mais là cet homme là il dit parmi eux il y en a quelqu'un qui a dit donne moi la permission de rester je vais rester à la maison je ne vais pas aller me battre ne me mets pas en tentation cet homme était était digne d'être prophète plus que Muhammad il a dit à Muhammad permets moi de rester à la maison ne me mets pas en tentation puisque Muhammad il les a dit il faut aller attaquer les romains les byzantins alors attaquer les chrétiens les chrétiens n'ont jamais attaqué Muhammad il n'y a aucun chrétien qui a déjà commencé une guerre contre Muhammad celui qui a commencé à les attaquer il a dit alors attaquer les chrétiens pour prendre leurs femmes on va prendre même les filles les filles belles les filles blondes sans guerre on peut comprendre par exemple c'est comme dans la Bible il y avait des fois que les philistins venaient attaquer Israël les amalais venaient attaquer Israël avait droit de répliquer ces femmes dans la guerre vous m'attaquez aujourd'hui demain je dois aussi répliquer vous attaquer vous frapper et puis arracher mes femmes c'est comme ça que les gens faisaient pendant la guerre même aujourd'hui il y a la guerre en Russie et l'Ukraine ils se battent tous si les Russes viennent ils frappent l'Ukraine doit aussi répliquer frapper c'est normal pendant la guerre mais les gens des tabou n'avaient pas provoqué Muhammad les Byzantins les Romains n'avaient pas attaqué Muhammad Muhammad dit ceci allons attaquer leurs femmes allons attaquer les Romains on va les tuer prendre leurs biens puisqu'ils ne veulent pas se convertir à l'islam et nous allons prendre les belles femmes les filles blondes les femmes blondes les femmes byzantines les Romaines les Italiennes les filles italiennes comment est-ce qu'elles sont belles maintenant Muhammad a voulu prendre ces femmes là maintenant c'est comme ici surat 9 49 il a dit donne-moi la permission de rester et ne me même pas en tentation les musulmans ils disent est-ce qu'ils comprennent même ce verset maintenant le petit il va même expliquer ça est-ce qu'il va expliquer ça d'où est-ce qu'on nous dirait ça on va vous donner le tafsir Muhammad lui-même a expliqué ça alors on y va là-bas nous sommes c'est asma bal nozul asma bal nozul la raison pour laquelle la surat est descendue c'est surat 9 verset 49 cette surat ici c'est expliqué là ça c'est Muhammad qui a expliqué lui-même il a dit ceci il a dit ceci vous allez voir que ça c'est la bêtise la plus pire il dit ceci parmi eux est celui qui dit accorde-moi des parties restez à la maison et ne me tente pas surat 9 verset 49 il ne faut pas me tenter il dit que cela a été révélé à propos de Jahid Ibn Khais l'hypocrite on n'a même appelé ce monsieur hypocrite puisqu'il a dit je ne veux pas me battre pour aller gagner des femmes c'est parce que lorsque le messager d'Allah Muhammad qu'Allah lui dit c'est encore la paix blablabla lorsqu'il s'est préparé pour la bataille de Tabouk il a dit à cet homme-là oh Abu Wahhab ne verriez-vous pas avoir des dizaines de femmes et d'hommes byzantins comme concubines et serviteurs cet homme-là dit oh messager mon peuple sait que j'aime beaucoup les femmes si je vois les femmes des byzantins je crois que de ne pas pouvoir me retenir blablabla tu vois maintenant c'est donc ici il répliquait à Muhammad ça n'a pas de sens ce que tu me dis ça c'est Muhammad qui dit que ne mériez-vous pas avoir des dizaines de femmes comme concubines attaquer Tabouk ça c'est la bataille de Tabouk il préparait la bataille de Tabouk les byzantins non pas provoquer Muhammad ce sont les guerres qui le menaient pour avoir les femmes c'est écrit là il dit ne mériez-vous pas voir des dizaines de femmes et d'hommes byzantins comme concubines et serviteurs hein voyez-vous ça c'est la bêtise comment est-ce Dieu ne parle jamais d'une manière si stupide et c'est ça le Coran de la bêtise hein ça c'est de la bêtise est-ce que est-ce que les musulmans ils peuvent répliquer contre moi ça c'est le livre Asbab Al-Nuzul ça c'est le site internet ça c'est le site internet du royaume de la Jordanie vous voyez ce site internet là site internet du royaume de la Jordanie ce sont des livres qui sont là mais ne pouvez pas lire ça aux Africains Bilal était Bilal était esclave toute sa vie il n'a jamais été affranchi il n'a jamais été affranchi lorsqu'il était devenu vieux attendez je vais vous montrer quelque chose hein attendez je vais vous montrer quelque chose Bilal a servi toute sa vie hein toute sa vie on ne l'a jamais libéré Mouhamad ne l'a jamais libéré Mouhamad est mort il a laissé Bilal esclave il se réveille chaque jour le matin pour aller faire les hazanes puisqu'il était esclave il a dit cela il était esclave lorsque Mouhamad est mort il a laissé comme esclave de Aïcha et puis esclave d'Aboubakar puisque Aboubakar était le père d'Aïcha mais là cet homme là il a servi toute sa vie toute sa vie toute sa vie il a servi ça c'est ça il vous a 37-55 Haïs a rapporté Bilal a dit à Aboubakar il a dit si vous m'avez acheté pour vous-même gardez-moi pour vous-même hein gardez-moi si vous mais si vous m'avez acheté pour l'amour d'Allah alors laissez-moi pour l'oeuvre d'Allah cet homme ici a souffert toute sa vie Mouhamad l'avait trompé oh tu seras libéré et tu seras au ciel oh j'entends les pas tu seras au ciel j'ai entendu les pas les pas de Bilal au ciel il trompait ces messieurs ici tu as entendu mes pas mais pas au ciel mais tu me gardes comme ton esclave ça c'est une bêtise cet homme ici a servi toute sa vie on l'avait attrapé il était il était encore jeune il était encore jeune vers l'âge de de 20 ans 30 ans 40 ans toujours esclave 50 ans toujours Mouhamad est mort Mouhamad est mort et là c'est toujours esclave maintenant le monsieur approché 60 ans il dit mais je suis fatigué je n'ai plus de force je vais mourir bientôt toujours esclave à 60 ans il était tellement fatigué il est parti voir Aboubata si vous m'avez acheté pour vous-même gardez-moi il dit vous m'avez acheté pourquoi ne pas me libérer tout ce temps il n'était pas libéré et d'ailleurs tous les noirs qui étaient les descendants de Bilal où sont-ils aujourd'hui ? on les a tous tués non seulement Bilal les autres noirs qui étaient là il faut voir la révolte des Inch attendez attendez je vais vous montrer quelque chose ici je vais vous montrer quelque chose ça c'est la révolte des Inch ils ont tué tous les noirs qui étaient là puisque peut-être vous n'êtes pas tellement documentés ils ont tué là ce sont les arabes là ce sont les arabes écoutez comment est-ce qu'ils avaient traité la famille de Bilal c'est écrit là c'est en anglais le mot ici c'est dire noir en arabe les noirs ils étaient esclaves en arabie dans le monde arabe maintenant ils voulaient s'émanciper alors ils ont fait une rébellion et on les a tous tués on les a tous tués l'histoire est là l'histoire est là ils ont tué tous les noirs ils ont tué tous les noirs attendez attendez c'est partout partout là alléluia mais ça c'est quoi ça ces gens ont tellement fait souffrir les noirs ils ont tellement fait souffrir là ce sont des histoires écrites par Tabari Al-Masudi Ibel Katir beaucoup de gens ont parlé sur ça beaucoup de gens ont parlé sur ça ah et vous on a dit que les insurrections c'était que ça concernait les gens qui étaient des noirs les bantous ce soit les bantous c'était des noirs ils étaient tous tués Bilal était là voyez-vous c'était des noirs les bantous ils étaient massacrés par les arabes ce sont les descentés de Bilal les bantous le moelle l'histoire est là vous pouvez mettre ça il y a beaucoup de livres ici alors personne ne peut débattre contre moi parmi ce petit musulman mais ouais on a déjà 57 minutes j'ai prévu beaucoup de choses si je veux continuer ça peut faire même la vidéo peut faire même 4 heures mais je dois arrêter ici je dois arrêter ici puisque je voulais aussi répliquer à ce l'autre comédien ici l'autre comédien ici qui parlait c'est ce monsieur ici c'est ce petit comédien que je voulais répondre mais le temps file il n'y a pas moi que je fais là je vais faire une deuxième vidéo là il me faut une autre vidéo mais les gens qui veulent nous contacter pour le débat nous sommes là ça c'est notre numéro et personne parmi les musulmans ne peut nous débattre personne il faut aller peut-être ressusciter Ibn Khadir Tabari peut-être Abu Reira ou bien mener Jibril Jibril est là ou bien ressusciter Muhammad puisque parmi vous j'ai terminé tout ce qui était sur ma liste attendez je vais vous montrer la liste j'avais j'avais une liste noire tu vois sur ma liste noire ici il y a je ne sais pas si vous allez bien voir ça sur ma liste noire il y avait le nom de tous les musulmans que je voulais débattre et d'autres ont échappé d'autres ont échappé ici à l'Afrique du Sud je voulais débattre Ahmed Hidat mais il était mort ça fait beaucoup d'années il y a un autre comédien que j'ai vu au Qatar Zakir Naik il m'a raté mais le jour où je le verrai je ne sais pas je suis là ça c'est mon numéro venez me débattre puisque vous êtes tous des bâtards spirituels personne ne peut venir débattre et gagner puisqu'on ne peut pas gagner Jésus puisque Jésus est le roi des rois et le seigneur des cieux et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ Amen